Alors, chalons, peuple de Dieu, voilà, soyons richement encore une fois comblés, nous sommes dans notre direct de mardi, que le Seigneur vous bénisse, n'oubliez pas de liker, surtout de partager, que le Seigneur vous bénisse, et c'est que cette année 2023, c'est votre année, et que, voilà, vous allez réécrire l'histoire, réécrire l'histoire de votre vie, et l'histoire de votre quartier, de vos entourages, réécrire l'histoire à tous les niveaux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, parce que la Bible dit, nous sommes la lumière de ce monde, donc nous sommes appelés à influencer et à influer sur ce monde, donc que le Seigneur te bénisse, chalons, chalons, toi, la bienvenue dans notre direct, nous allons prier, Dieu de gloire, Papa, nous vous bénissons ton Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié et glorifié, Père de gloire, nous nous prospédons devant toi, Dieu comme toi, Elohim, Papa, reçois la gloire, parce que, voilà, tu as pris contrôle, pour faire valoir encore une fois ta toute puissance, car tu te laisses vraiment au-dessus de tout, qui est comparable à toi, Seigneur, reçois la gloire, et prends contrôle au nom puissant, du nom, Seigneur Jésus, nous avons prié, Amen. Donc, voilà, le mardi passé, comme nous sommes en début d'année, qu'est-ce qu'il convient de faire pour pouvoir donner des bases solides à l'année et être sûr, voilà, des promesses que le Seigneur a pour nous concernant cette année 2023. Je crois, j'expliquais, je dirais, de la semaine passée, que, voilà, on peut rentrer dans une année sans rentrer dans les promesses de l'année-là, et on peut même ne pas pouvoir rentrer dans une année, quoique l'année s'affiche au compteur. Pourquoi? Parce que, voilà, quelqu'un qui est emprisonné dans son passé, quelqu'un qui est emprisonné dans une vie antérieure. Quand tu rêves, tu te vois, hein, comme lorsque tu avais seulement 17 ans, ou 15 ans, ou encore, tu avais seulement 3 ans, ou 7 ans, lorsque tu portais les uniformes de l'école. Voilà, c'est dans des conditions comme ça, souvent, que tu te retrouves quand tu dors. Vous voyez, la réalité qui nous entoure spirituellement, c'est cette réalité-là qui réfléchit sur le monde physique, ou bien sûr, notre vie physique. Donc, la vie onirique, la vie que nous voyons en train de vivre dans les rêves, a un pouvoir sur notre vie physique, notre vie dans la réalité. Donc, que nous le voulions ou pas, que nous le voulions ou pas, donc cela fait que beaucoup de gens, voilà, ils rentrent dans une année sans pouvoir, et rentrent dans les promesses de l'année, ou bien karma, ils ne rentrent même pas dans la nouvelle année. Mais je déclare, au nom de Jésus-Christ, que tu ne seras plus prisonnier dans le temps, mais que tu es libéré, au nom de Jésus-Christ, avant d'avoir part à la lumière, voilà, de cette année 2023 que le Seigneur a réservé pour nous. N'oubliez pas, c'est l'année des rachetés. Que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne vous écoute pas me dire, Amen. Donc, la fois dernière, nous voyons, j'expliquais quelque chose, un phénomène. Nous voyons comment Dieu, pour pouvoir faire utile un être humain, des fois, on a besoin de changer des choses. On a besoin de changer des dispositions. Donc, dans la vie de l'homme, on a fait le pouvoir, de lui faire voir le bonheur, de lui faire voir la victoire, de lui faire voir le changement, de lui faire voir la guérison. Donc, c'est l'affaire. Quelqu'un peut-être pour changer son devenir, son avenir, on est dans l'obligation de changer son nom, de changer son nom. Par exemple, dans nos prions, nous prenons le père de la foi. Quand on faille, on appelle quelqu'un père de la foi. Ça veut dire que cette personne-là est un modèle de foi pour nous tous. Donc, sa foi ne défaille pas. En ce qui concerne croire en Dieu, je veux parler d'Abraham. Donc, la foi en Dieu, ça va changer. Dieu va changer son histoire. Dieu va accomplir ses promesses. Il n'a pas été suffisant. Pour que voilà, Abraham rentre dans ses promesses. Donc, c'est là, vous allez voir, son nom était Abraham. Mais quand l'Éternel a intervenu dans sa vie, l'Éternel a changé le nom d'Abraham pour que ça devienne Abraham. Vous voyez, Abraham. Alléluia. En plus de sa foi. Peut-être que voilà le miracle ne se produise. Nous avions vu plein d'écarts. Le cas de Pierre. Et puis Simon, qui a été changé en pierre. Le cas de Jacob, qui fut changé en Israël. Par Dieu lui-même. Alléluia. Beaucoup de gens ont vu Dieu changer l'existence dans leur vie. Une des situations que Dieu prend la peine de changer sur tout, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Daniel présente notre Dieu dans Daniel 2, le verset 21. Il dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc Dieu a la capacité, non seulement la capacité, mais il a l'impératif de voir, pour voir ses enfants réussir de changer les temps. Parce que la Bible déclare dans Ecclésiastes 9, le verset 11, que tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout. Quand on dit tout, ça veut dire tout. Ça veut dire sans exception. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Quel temps il fait dans lequel temps il se trouve. Alléluia. Pourquoi les plus grandes dénouvances que le Seigneur a accomplies dans la parole? Le Seigneur n'a pas accompli en dévouant du temps, mais le Seigneur a composé avec le temps. Si nous voyons par exemple Israël, c'est ce que nous avions vu la fois dernière. En Égypte, la Bible nous dit que pour que Dieu ne fasse sortir Israël de l'Égypte. Alléluia. L'année, le mois où l'éternel allait les faire sortir. Dieu est venu reprogrammer le temps. Dieu est venu changer le temps. Il dit à Moïse que ce mois dans lequel je vous délivre, que ce mois soit d'abord proclamé le premier mois de l'année. Est-ce que le mois là, c'est le premier mois de l'année? Non. Mais Dieu dit proclamé le premier mois de l'année. Dieu a changé le temps. Dieu a changé le calendrier. Dieu a changé l'agenda. Alors, le mois fut changé, le nom du mois fut changé, le nom du jour fut changé. On l'a proclamé le premier mois de l'année. Et c'est alors que Dieu a commencé par se manifester. Et en quinze jours, le quinzième jour, ils sont tous sortis de la captivité. Il a fallu seulement deux semaines pour que le Seigneur opère la délivrance que le peuple a cherchée 430 ans. Une délivrance cherchée durant une période de 400, plus de 450, pas exactement, 480. La délivrance l'a eu lieu deux semaines après que le temps soit changé. Mon frère, la Bible dit tout dépend pour eux du temps et de ce temps. Quel temps il fait dans ta vie? Es-tu emprisonné dans ton passé? Es-tu tenu en captivité dans ton passé? Quelque part dans une prison dans le temps passé? Oh my God! Je suis là pour t'annoncer ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Selon Esaïnef, le verset est à toi que si les jours passés, ou les années passées, ou les temps passés ont couvert l'opprobre. Ta vie ont couvert l'opprobre du nomini, des hontes, et ton foyer, tes activités, les temps à venir, à partir de 2023, couvriront de gloire ta vie, la vie de tes enfants, ton foyer, tes activités, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne peux pas dire Amen pour cela. Alléluia! Alléluia! Notre Dieu Change les temps Il a changé Pour les enfants d'Israël en Égypte Afin que tu es sorti de la réalité Il le change pour toi Afin que toi aussi tu sors de ton Égypte Que tu sors de la main de tes pharaons Que tu sors de la main de tes oppresseurs Que tu sors de la main de ceux-là qui te martyrient Je déclare sur ta vie Que les temps ont changé Il va falloir peut-être une semaine Il va falloir peut-être deux semaines Mais ce qui est sûr Sache que maintenant, à partir d'aujourd'hui, ta vie a changé Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je ne te coûte pas de dire Amen Parce que tu le crois et tu en manges les fruits La Bible l'a dit La Bible l'a dit et l'amour se trouve au pouvoir de la langue Et pour ce qui concerne la parole de Dieu Dieu dit ma parole est esprit Tant que ça sort, il faut savoir que le Saint-Esprit est en train d'opérer Reçois la touche là dans ta vie Reçois la touche là maintenant Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je ne te coûte pas de dire Amen Voyez, une délivrance Cherchée pendant plus de 480 ans Où il y avait eu des cris de fleurs Au point où Dieu a dit J'ai écouté les cris Des enfants d'Israël Les cris que leur ont poussé Les Égyptiens Pendant plus de 480 ans Maintenant Oh my God En deux semaines Après que les temps soient changés Et de proclamer l'année là Proclamer le mois là Le premier du mois Changez les temps Changez les calendriers Adoptez un nouveau calendrier Le calendrier satanique Le calendrier démoniaque Le calendrier du monde est ténèbre Changez-le Oui, je déclare Que le calendrier du monde est ténèbre Le calendrier satanique Le calendrier Alléluia Le temps d'instruction Est brisé ce matin Au nom puissant de nos Seigneurs Jésus Afin que le calendrier de Dieu Prévoste Tout à tout Donc comme je suis en train de l'annoncer La Bible Il est changé le temps Et quand ils ont changé le temps Certainement Ils étaient autour de mars-avril Mais ils ont changé Ils ont commencé Pour appeler ça Janvier Est-ce que c'est en janvier ? Mais c'est juste là Ce qui est fou Mais nous sommes tous ici en Égypte Et tous savent que nous sommes au milieu de l'année Et tous savent que nous sommes au milieu de l'année Écoutez maintenant comment ils sont en train d'appeler Ce sixième mois Ce cinquième mois Voilà comment ils sont en train de l'appeler Ils sont en train de donner du nom Qu'on donne au premier mois A ce mois-là Mais ces juifs-là Que font-ils ? Mais c'est un fait Alléluia Qui heurte La compréhension C'est un fait Qui dénote une certaine folie Parce que voilà Ils ont changé le nom du mois Donc les Égyptiens Se posaient la question Que fait ces juifs impuissants ? Que fait ces esclaves-là ? Que fait ces gens-là ? Ces incapables-là Et ces incapables-là Qui sont nos serviteurs ? Regardez Ils ont changé les mois Quand tu leur dis Bon voilà C'est le sixième mois Et je dis Non c'est le premier mois Ça veut dire quoi ça ? Mais laisse-moi te dire Ils ont changé l'agenda Ils ont changé le calendrier Parce que Dieu leur a ordonné cela Laisse-moi te dire Que Dieu est en train d'ordonner Au nom de Jésus Le changement de ton agenda Le changement de ton calendrier Au nom puissant de Monseigneur Jésus L'agenda satanique Ne tiendra plus Seul l'agenda messianique Tiendra dans ta vie Au nom de Jésus-Christ Et Nazareth Celui qui se nomme Tu reçois à Machia Le grand Jésus Le prince de paix Le commencement Et l'affaire Le vaillant guerrier Celui qui monte le char De victoire Il est en train d'agir pour toi Le temps change favorablement pour toi Je ne t'écoute pas Je ne t'écoute pas Mais dire Amen Parce que tu l'es dit Tu en manges les fruits Parce que tu l'es dit Ça s'accomplit pour toi Parce que tu l'es dit La gloire de l'éternel apparaît dans ta vie Je ne t'écoute pas Dire Amen Donc comme je suis en train de le dire Alléluia Le changement du temps Le changement du temps Que le temps soit changé Au nom de Jésus Donc notre Seigneur Jésus Notre Seigneur Jésus Lui-même aussi Quand il est venu Il a changé le temps Il a opéré sur le temps Il a opéré sur le temps Amen David David A eu un sérieux soucis C'est un petit Extrême Mère Qui a une grâce inouïe Qui a opéré avec la grâce de Dieu Alléluia Avec l'onction de Dieu Mais à un moment Les choses sont Bon On va se faire se prendre Dans la vie des amis Jusqu'au point où Ses enfants s'entretuent Jusqu'au point où Ils sont partis Après David a fui Il a laissé Son royaume Des choses Lugubres Et ignominieuses Se produisait Dans sa vie Mais pourquoi D'où cela vient Pourquoi ça se produit L'éluia Aux t'inquiétudes Amen Amen David a compris Que les temps ont changé Et quelle est la prière Que David a faite Il dit Seigneur Que ce soit le temps favorable Changez le temps pour moi Que ce soit le temps favorable Seigneur Non Que ce soit le temps favorable Seigneur Il n'a pas d'encontinue Avec moi Non L'éluia Le réunir Le réunir Le réunir Le réunir Que ce soit le temps favorable Que les temps soient changés En ma faveur Que ce soit le temps favorable Amen Quand nous lisons dans Psalm 68 Nous voyons cela Alléluia Il dit Seigneur Que ce soit le temps favorable Amen Nous allons lire ceci Nous allons lire cela Psalm 69 verset 13 Psalm 69 verset 13 Il dit quoi là-bas Écoutez Écoutez Nous allons Nous allons commencer A partir du verset 11 Pour que nous puissions comprendre C'est ce qui se passe ici Il dit Je prends un sac Pour vêtements Regardez Un roi Il prend un sac de riz Pour vêtements Parce que quoi Il est assis dans l'abaissement Il est assis dans la honte Dans l'oppre Je prends un sac Pour vêtements Et je suis l'objet De leur saccade Regardez Il est devenu la riz Lui le roi Il est devenu la riz C'est juste le mot Regardez Lui qui tue comme un chien Dans le guillet Regardez Alléluia Donc Voilà Je suis l'objet de leur saccade Ceux qui sont assis Des grès d'abaissement Au point où même Les ivronnes Se moquent de lui Il dit Ceux qui sont assis À la porte Pas de moi Et les buveurs De lui Qu'est-ce que Faut me mettre En chanson Mais Je t'adresse Ma prière Au éternel Quand la situation Là Elle s'est installée Dans sa vie Il a compris Qu'il y a un souci De temps La Bible dit Tout le temps Pour être De temps Et de sépontance Quelle situation Et André Le plus valoir Sur toi Tu as prié Fatigué Il n'y a pas De changement Laisse-moi te dire Le temps change Aujourd'hui pour toi Je l'éternel Change le temps Dans ta vie Je ne t'écoute pas Me dire Amen Donc il dit Mais je t'adresse Ma prière Au éternel Que ce soit Le temps favorable Que ce soit Le temps favorable Au Dieu Par ta grande bonté Réponds-moi En m'assurant Ton secours Voilà Voilà La prière Qu'il a fait Il s'est déchaussé David s'est déchaussé Il a marché Pieds nus Dans le désert Dans le sable Pieds nus Il a monté La montagne Des olives Ou des oliviers Il a monté La montagne Que Jésus-Christ Reviendra monter Plus tard Pour aller prier Avant sa mort La même montagne David l'avait monté Et David Marchait Dieu lui En plurant Et en criant Dieu Que ce soit Le temps favorable Que ce soit Le temps favorable Change le temps A ma faveur Agis sur le temps A ma faveur David a compris Que le temps A un souci Dans ta vie Quel est le souci Que le temps A dans ta vie Je déclare Un changement De temps Je déclare Un changement Que le temps Que le temps Que le temps Te soit favorable Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Je ne te coûte pas De dire Amen Mais que Dieu Sa vie a compris Que son souci C'est le temps Quel cas Il fait Maman Tu as trop lutté Il y a des gens Qui ont lutté Mais après Ce pour qui Même tu t'es battu C'est l'air contre toi Pour que tu détruis Alléluia Tu as lutté Pour ces enfants Mais aujourd'hui C'est comme si Tes enfants Ne te connaissent pas Maman Ne les en veux pas Ne pleure pas Ça peut amener La malédition Alléluia Il faut changer Le temps Les mêmes enfants Qui t'ont abandonné Ils reviendront Pour dresser Une table pour toi Elles vont tourner Avant que tu ne meures Il y a des choses Qui sont plus fortes Que l'homme Quand le temps Ne sont pas favorables Pour toi Même tes amis Deviennent tes ennemis David 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 avait pour ennemis Les gens de sa propre maison Son propre fils Lui a donné la chasse Pour le tuer David a fui Mais il a fui Ce n'était pas fini Mais là Son propre fils Prend tous ses mamans Il fait construire Une tente Au-dessus 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 Le toit De la maison Et son propre fils Couche avec ses mamans Aux yeux De tout le peuple Parce qu'il était animé D'une rage folle De détruire son papa Car le temps N'est pas bon Car le temps N'est pas favorable Mais Tes ennemis Tes amis Peuvent devenir des ennemis Il y a des gens Qui sont aujourd'hui Les ennemis Mais laisse moi te dire Quand les temps Viendront changer C'est les gens Cela Qui mettront des tables Devant toi C'est les gens Cela Qui vont te mourir C'est les gens Cela Qui vont être bénis C'est les gens Cela Que Dieu va utiliser Pour te reconstruire Que les temps Changent au nom De Jésus Que les temps Deviennent cléments Que les temps Deviennent favorables Au nom puissant De mon Seigneur Jésus Je ne t'écoute pas Me dire Amen Amen La prière Que Le roi David a fait Amen Dans le Nouveau Testament L'apôtre Qui est citré Comme l'apôtre Qui a le plus travaillé Que tout le monde Je veux parler De l'apôtre Comme Qu'est-ce que L'apôtre Paul a dit L'apôtre Paul a fait La même prière Que David a fait Il dit Voici le temps favorable L'apôtre Paul A compris La notion du temps Il est celui Là qui a travaillé Plus que tout le monde C'est parce qu'il est aussi Celui là qui a compris La notion du temps Il a compris Que le temps A été favorable Et il a marché Selon ce temps là Et il a vu La gloire de Dieu Je déclare Que ce 2023 Et en allant Que le temps Soit maintenant Favorable pour toi Au nom puissant De l'or Seigneur Jésus Je ne t'écoute pas De dire Amen Laisse-moi te dire Vérité Tu as besoin Que le temps Change pour toi Amen Quand nous lisons Dans le Coréthien 6 Le verset 2 Alléluia Alléluia La Bible dit Il dit Car il dit Au temps favorable J'étais exaucé Au jour du salut Je t'ai secouru Voici maintenant Le temps favorable Voici maintenant Le jour du salut Voici maintenant Le temps favorable Voici maintenant Il y a quelqu'un Qui dit maintenant Ça s'accomplit Dans ta vie Papa tu le crois Ça s'accomplit C'est la parole de Dieu L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu Est là pour confirmer Il est là Pour remettre de l'ordre Dans le temps Pour changer Le temps Dans ta vie Voici le temps favorable Pour ta vie Voici le temps favorable Pour ce projet Voici le temps favorable Pour que le plan de Dieu S'accomplisse dans ta vie Reçois-le maintenant Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Tant que Coutoie Veille dire Amen C'est le temps favorable La maladie Il avait dominé C'est vrai Pendant des années Tu as chargé la guérison Mais c'est l'année De ta guérison Parce que On va voir Amen Quand Jésus-Christ est venu Avant d'opérer Avant de guérir les gens Avant de libérer Les affaires Les paralytiques Etc Tous les miracles Que nous savons qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Il dit Je suis venu proclamer Ou bien publier Une année de grâce Je suis venu publier Une autre année Je suis venu publier Une autre année Regardez Dieu avait dit à Moïse De publier Une autre année Moïse A publié Une année L'Ancien Testament On faisait les choses Dans la chair C'est pourquoi On a changé le temps Dans la chair On a changé les mois Les jours Etc Dans le Nouveau Testament On fait les choses En esprit Jésus-Christ aussi Il est venu Il a publié une année Allé Ecoutez-moi bien L'année qui était déjà là Que tout le monde connait Est-ce qu'on a encore besoin De le publier On ne le publie pas Mais on publie Une nouvelle année Qu'on amène On publie Un changement de temps Alléluia Alléluia C'est ce qu'on publie Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit Il dit Je suis venu publier Une année De grâce Thank you Jesus Jésus a changé le temps Avant que le miracle Ne se produise Mon Jésus a changé le temps Le Seigneur Jésus Notre Papa Notre Maître à tous Il a changé le temps Il a changé le temps Que les temps soient changés Dans ta vie Que les temps deviennent Favorables pour toi Au nom de Jésus Je ne te coupe pas De dire Amen Écoutez-moi très bien J'ai des grandes révélations À faire Nous sommes toujours Dans l'explication Avant d'arriver À ce grand détail Mal Alléluia Amen Nous allons lire Dans Luc 4 Verset 19 Luc 4 Bon on va lire A partir du verset 18 Après que nous ayons Une connaissance Compréhension Approfondie Par rapport à ce qui se dit Luc 4 Verset 18 à 19 La parole De Dieu réclame L'esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a envoyé Pour annoncer Une bonne nouvelle Aux pauvres Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Vous voyez Il est venu Pour changer les choses Jésus est venu Pour changer les choses Maman Il pleure trop Pourquoi tu pleures trop Tu souffres trop Aujourd'hui C'est les jeunes Qui souffrent C'est les jeunes C'est les jeunes Qui meurent très tôt C'est les jeunes Voilà Ils n'ont plus de projet Ils sont désivrés Voilà Ils sont désorientés Mais que le Seigneur Tu viennes à venir Jésus dit Je suis venu Pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Vous voyez Alléluia Pour annoncer Une bonne nouvelle Aux pauvres Vous voyez Annoncer une bonne nouvelle Aux pauvres La bonne nouvelle Pour un pauvre C'est quoi ? C'est le changement De son statut De sa situation Que ça soit changé Au nom des justes Que ça soit changé Au nom des justes Je ne t'écoute pas Me dire Amen Alléluia Donc Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer Au captif Thank you La délivrance Et aux aveux Le recouvrement De la vue Vous voyez Pour renvoyer Libre les opprimés Et pour publier Une année de grâce Oh 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 Du Seigneur Seigneur Merci papa Merci papa Il dit Pour publier Une année De grâce Du Seigneur Publier une année De grâce Du Seigneur Jésus est venu Publier une nouvelle année Jésus a changé Le temps Il a publié Une nouvelle année Il a publié Un nouveau calendrier Publier l'année C'est publier Et calendrier Un nouveau agenda Oh Mon frère Ma soeur Je dis que là Au nom de Jésus Que les temps changent Maintenant dans ta vie Alléluia Pour dire Voici le temps favorable Voici le temps favorable Le gars est rentré Dans son temps favorable Personne n'a travaillé Comme lui Rentre dans ton temps favorable Au nom de Jésus Je te l'ordonne Je l'ordonne A ton esprit Je l'ordonne A ton âme Que ça soit Un ordre Maintenant Que tu le veuilles Ou pas Parce qu'il y a Certains démons Qui nous séparent De notre Volonté C'est comme on a pris De volonté Nous-mêmes C'est comme si on ne veut plus Que ça change Mais j'en donne A ton âme J'ordonne A ton esprit C'est un ordre De la part de l'éternel Au nom de Jésus Que les temps changent Pour toi Maintenant Au nom de Jésus Sors de cette situation Sors de cette éleve-là Sors de cette situation Sors de ce problème Au nom de Jésus Je te l'entends C'est un ordre Je dis C'est un ordre Tu dois sortir Et tu sors De cette situation Tu sors De cette maladie Tu sors De ce problème Au nom de Jésus Tu sors De cette pauvreté Au nom de Jésus Que je te l'entends Donc comme je suis En train de le dire Jésus Il est venu Pour publier Une nouvelle année Il a publié Une nouvelle année Alléluia Il a publié Une nouvelle année Je publie pour toi Une nouvelle année Comme Moïse L'avait publié Comme Jésus Christ L'avait publié Au nom de Jésus Christ De Nazareth Celui qui m'a mandaté Je publie Une nouvelle année Dans ta vie Au nom de Jésus Christ De Nazareth Que les temps Changent pour toi Que les situations Changent pour toi Au nom puissant De nos Seigneurs Jésus Je ne t'écoute pas Venir Amen Vous voyez Jésus Christ N'a rien fait En haut du temps Et la notion du temps Était tellement Importante Pour lui Vous voyez Quand il était parti Dans le mariage Et dans la noce De Canaan De Canaan La vie A un moment Le vie Il était fini Et voilà Ça allait tourner En vente À nos propres Et Or que La fête On a encore bien fait Alléluia Et la maman De Jésus Dis Mais comment De telle chose Peut arriver Il est parti La couche Jésus Parce qu'il sait Que le gars Reçut Chant 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 Jésus C'est le vie Il est pour toi Je m'appelle Comment Alléluia Et Jésus L'éloi Une femme Qui attire En toi et moi Mon heure Mon temps N'est pas En quoi Jésus Lui-même En tant que Maître souverain De notre âme A pas délogué A la règle Lui-même A marcher aussi Selon le temps Amin Que tu le veuilles Ou pas Tu marcheras Selon le temps Maintenant Ce qu'il te faut C'est que le temps Change Que le temps Devienne favorable Afin que la gloire Les choses cachées Que Dieu a mis en toi Se révèlent Je les déclare Au nom de Jésus Dis-moi Amen Ta gloire Amen Elle amène puissance Au nom de Jésus Alléluia Pour publier Pour publier Une année de grâce Qu'est-ce qui a-t-il Entre toi et moi Amen Qu'est-ce qui a-t-il Entre toi et moi Mon heure n'est pas Encore arrivé Amen Nous bénissons le Seigneur Nous bénissons le Seigneur Amen J'aimerais que nous puissions lire C'est là Dans le livre de Jean C'est Jean Dans Jean 2 Verset 3 à 4 Jean 2 Verset 3 à 4 Qu'est-ce que la Bible dit Bon Rapidement Nous lisons la parole du Seigneur Au nom de Jésus-Christ Et la sereine La Bible déclare Il dit Le verre a y a manqué La mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de verre Jésus lui répondit Femme Il y a-t-il entre moi Et toi Mon heure N'est pas encore Venu Elle a marché Même Jésus a marché Selon les temps Amen Amen Quand il opérait les miracles Quand il agissait Il voulait retourner à Jérusalem Les disciples L'ont pris de côté Il dit Mais Pourquoi c'est con On ne sait pas N'est-ce pas La foi d'Aignan A voulu nous la tuer là-bas Et on va encore Retourner là-bas C'est comme Toi tu n'as pas peur Même de la mort On ne sait pas Ce que tu fais Ou bien C'est comme Tu ignores le danger Devant lequel Nous nous retrouvons Et qu'est-ce que Jésus Leur a répondu Jésus a dit quelque chose Amen J'aimerais que nous puissions lire Dans le livre de Luc Luc Autant pour moi Jean 9 verset 4 La Bible dit Il faut que je fasse En liste qu'il est jour Les oeuvres De celui qui m'a envoyé La nuit vient Où personne ne peut travailler La nuit vient La nuit c'est trois Cinq ans Il est en liste qu'il fait jour Laissez-moi faire L'œuvre de mon papa Non, 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 non Je dois retourner là-bas Non, je dois aller travailler Parce qu'il fait jour Jésus marche avec le temps Il sait quel temps il fait Quel temps il fait dans ta vie Maman Quel temps il fait dans ta vie Quel est le temps Dans lequel tu es Il doit le savoir Si ce n'est pas favorable Commande avec moi Que le temps soit favorable À partir d'aujourd'hui Je commande un changement De temps Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Je déclare un agenda Favorable À ma vie Que ce soit le temps favorable Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Déclare-le La vie est la mort Sur le pouvoir De la langue Reclame Ne t'arrête pas Avant d'avoir vu Le temps changer pour toi Ça change maintenant Au nom de Jésus Jésus-Christ Tu as galéré Sans partir là-bas Dans les pays-là Tu as galéré Sans boulot Tu as souffert Toi qui es Un homme de valeur Il t'est arrivé même Des fois De demander Ce que tu vas manger Laisse-moi te dire Que le temps change pour toi Dis-moi Maman Je dis Le temps change pour toi Je dis La situation La change pour toi Pourquoi qu'il se trouve Dans ces temps-là D'abaissement D'humiliation Je déclare Les temps changés Dans ta vie Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Qu'on t'appelle À la préfecture Qu'on te remet Les documents Qu'on t'appelle Qu'on te remet Les papiers Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Qu'on t'appelle Pour le boulot Là au nom De Jésus-Christ Amen J'ai vu Dieu Changer les choses Dans la vie Même les gens Qui ont fait des défauts Depuis de deux ans Ce sont des services Dieu On a ressuscité Des dossiers morts Pour les appeler Alléluia Alléluia Non J'ai tellement vu La bonté du Dieu J'ai tellement vu Dieu opérer Et agir Et faire des choses Pour les gens Je me rappelle Un soir Je suis là Je contemple le Seigneur Et je ne peux pas faire autre chose Que de pleurer Je pleure Pourquoi ? Parce que Des fois Je me pose la question Qu'est-ce que j'ai fait Pour mériter Une telle grâce ? Je n'ai rien fait Je n'ai rien fait Je n'ai rien fait Alléluia Il l'avait fait Il le fait Et il le fera encore Reçois ta part Au nom de Jésus Reçois ta touche Au nom de Jésus Reçois ton changement Au nom de Jésus Reçois le maintenant Je déclare Le lien la briser Je déclare Les chaînes la briser Parce que C'est le temps favorable Je dis Tu ne seras plus En Égypte Mais comme On a changé le temps Et en deux semaines Le peuple est sorti De l'Égypte Je déclare Que Dieu est sorti De la capitulité Il y a un appel Qui vient rapidement Dans cette semaine Et c'est l'annonce De ton changement C'est l'annonce Du changement De ta vie C'est l'annonce De ton élévation Je le déclare Au nom de Jésus Reçois le 10 mois Amen Si le Seigneur Le fait Appelle pour témoigner Ton témoignage Ça peut fortifier Quelqu'un Alléluia Envoyez-nous Les témoignages On va les mettre Sur la page Quelqu'un peut écouter Ça peut fortifier Quelqu'un Parce que les gens M'appellent Une boss Les gens me donnent Vraiment des témoignages Vraiment le Seigneur Est à l'oeuvre Le Seigneur Est à l'âge Le Seigneur Est à l'oeuvre Il est en train d'agir Reçois maintenant Reçois maintenant Ta part Reçois maintenant La touche Reçois maintenant La guérison Reçois la restauration Maintenant Au nom de Jésus Je suis en train d'agir Je suis en train d'agir Je suis en train d'agir Donc quand je suis en train De te dire Jésus-Christ lui-même Il a opéré avec le temps Alléluia Alléluia Et il a plombé Même le jour On a célébré La fête des rameaux Il était monté Sur une anesse Et les gens Criaient devant lui Hosanna Hosanna A celui qui vient De la part du Seigneur Hosanna Au fils de Dieu Au fils de Dieu Il est élevé très haut Alléluia On chantait devant lui La Bible dit Le jeune homme Notre Seigneur A nous tous Et quand il est arrivé À la porte De Jérusalem Et au milieu De toute cette gloire-là Des petits-enfants Qui chantaient Des femmes Qui chantaient Des chœurs Des célébrations De joie Pour annoncer Son investiture En tant que roi De Judas La Bible dit C'est d'arrêter À la porte Puis il a commencé Pour perdre Il a commencé Pour perdre J'ai dit Mais tu peux nous expliquer Que tu fais En ce tour de gloire Où les gens T'envient Un envie Au point où Une semaine Après cette gloire Effectuée Moins d'une semaine C'est Amin Cinq jours Après cette gloire Effectuée Hum 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 Une gloire Étourdissante Choquante Extravagante Alléluia Au milieu De cette gloire-là Il s'est arrêté Et celle de l'est Soudainement Il s'est mis A pleurer Les gens Dites Tu ne nous expliques Pas ce que tu veux Et il a porté La voix Il a dit Toi aussi Si tu sais C'est qui S'attache À ta paix Maintenant Elle est cachée Pour tes yeux Mais Des ouviens Où Voilà Tu veux qu'on lise Dans le livre de Luc Rapidement Luc 19 Verset 41 à 44 La Bible dit Je lis la parole Du Seigneur Au nom du Jésus De Nazareth Comme il approchait De la ville Jésus En la voyant Pleurant sur elle Et dit Si toi aussi Au moins Un seul jour Qui t'aînent l'en est Tu connaissais Les choses Qui appartiennent A ta paix Mais maintenant Elles sont cachées À tes yeux Il viendra Sur toi Des jours Où tes ennemis T'environneront De trancher T'enfermeront Et tu serreront De tout part Ils te détourront Toi et tes enfants Au milieu de toi Et ils ne laisseront Point en toi Pierre sous Pierre Parce que tu n'as pas Connu le temps Où tu as été visité Tu n'as pas connu Le temps où tu as été visité Tu as été ignorant Lorsque Dieu Était prêt pour toi Lorsque le temps Était favorable Tu n'as pas saisi L'opportunité Pourquoi Jésus En fait Le récit Jérusalem Il dit Jérusalem Je pleure sur toi Parce que Tu n'as pas su Identifier Discerner le temps Et marcher avec le temps Car il est écrit Touche au dépens Au peu du temps Et des circonstances Voyez Que le temps Te soit favorable Au nom de Jésus Que le Seigneur Te donne A discerner les temps Et à marcher A avancer Et à opérer A triompher Que le temps Soit changé pour toi Je lâche Le temps Je déclare Que le temps Soit favorable Je lâche Le temps Pour toi Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Thank you Jesus Bless your father We glorify your name We exaltate your name You are ready To be praised Vous pouvez compter On to die Assou l'auté De Noah Magesté We worship Nous te bénissons Seigneur Est-ce que tu peux Lévis la mort De tous I want to pray Je vais prier Je vais te remettre Dans la main du Seigneur Que le Seigneur Se manifeste pour toi Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Nous allons prier Nous allons prier Tu peux élever les ménages Tu peux dire Seigneur Merci parce que Tu rachètes le temps Pour moi Fait que le temps Ne soit favorable Merci pour le rachat Merci pour le rachat du temps Merci pour le rachat du temps Merci parce que Les temps sont favorable Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Dieu de gloire Je te dis Merci parce que Tu rachètes le temps Merci parce que Les temps Me viennent favorable S'il a fallu Deux semaines Pour délivrer ton peuple Après le changement De temps Je déclare Au nom de Jésus Que les temps Sont rachetés Que les temps Sont devenus Parfois C'est pourquoi je déclare Je déclare Je les décrète En tant que serviteur De l'État Par l'option Dont je suis Mandaté Je proclame Au nom de Jésus Que les choses Ne soient pas vraiment Changer pour toi Reçois la touche Là où tu es Reçois la grâce Là où tu es Reçois la touche Là où tu es Au nom de Jésus Dieu a notre gloire Pour bénir Papa Sois élevé Papa soit exalté Papa soit glorifié Et magnifié Que le soin de gloire Et chadar Que ce nom soit élevé Au nom puissant De l'enseignement Jésus nous avons prié Si tu pourras bénir Amen Voilà Papa que le Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur J'attends Dis-moi Vos témoignages Parce qu'il y a des témoignages On peut voir A quelle chose The Lord is a control To change everything Hallelujah In the name of Jesus Qu'est-ce que Dieu Le temps devient favorable Mais plus Saisis l'opportunité Reçois Cette mécanie De la parole Reçois la touche Là Reçois la touche Là Sors de celui de l'hôpital Sors de celui de la maladie Lève-toi Métain Le cœur est favorable C'est le truc Tu es Oui Le cœur est pas Tour Ce que tu ne peux pas faire Fais-le Mets les pieds au centre Mets les pieds au centre Lève-toi La force Rentre dans tes muscles Dans tes os Au nom de Jésus Christ de Nazareth Reçois la touche Maintenant Reçois la mécanie Reçois la mécanie Qui te touche Maintenant Au nom de Jésus Parce que le temps Est pas probable Que le Seigneur Te bénisse Le mardi prochain Nous allons continuer Avec le même enseignement Alléluia Et nous allons Pénétrer Certaines profondeurs Encore Pour que ta vie Ne soit plus jamais là Que le Seigneur Te bénisse Qui te garde Et te prétend Chalot 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 Vous pouvez vous retrouver Sur notre page Réveil et Restauration Sur Facebook Que le Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Chalot 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 Quand vous arrivez Sur ces pages Youtube Et Réveil Et Restauration N'oubliez pas De vous abonner N'oubliez pas De vous abonner Que le Seigneur Que le Seigneur vous bénisse On a besoin de plus d'abonnés Pour rendre tes pages Plus fonctionnelles Que le Seigneur vous bénisse Chalot Chalot Bye Bye